Alors, merci beaucoup, Émilie, de m'avoir incorporé, inclus dans le programme. Alors, maintenant, je suis du côté académicien. La question, donc, des examens préliminaires, c'est une des innovations les plus fondamentales qu'on voit comment la justice pénale fonctionne. Alors, mais les intervenants avant moi savent beaucoup plus sur, finalement, la cartographie, la sélection, etc. Les tribunaux sont à cette façon des géants qui sont des agents. Et cela veut dire qu'on a besoin de pouvoirs vraiment solides et d'une bonne coopération pour être effectifs. Je pense que le concept de l'examen préliminaire est donc un antidote à cela parce que cela illustre d'une certaine façon les vertus du pouvoir doux. et le contexte de l'examen préliminaire qui fait partie des statuts de l'ACPI. Si nous examinons la configuration actuelle de l'examen préliminaire, nous voyons que pour le monde extérieur, les situations les plus importantes sont celles qui sont celles sous les examens préliminaires. Nous avons l'Afghanistan, l'Irak et l'Ukraine qui font intervenir des gens du conseil de sécurité. Et l'examen préliminaire est un instrument commun pour compter les critiques. Et si on examine de plus près l'examen préliminaire, nous voyons différents modèles. Il y a un modèle qui s'appelle le modèle de la barrière. C'est un concept assez étroit et l'examen, c'est comme une barrière avant l'enquête. C'est un filtre pour décider si oui ou non une enquête devrait être ouverte. Dans ce modèle, par exemple, l'examen préliminaire ne prend pas beaucoup de temps. Prenez par exemple la situation en Libye où il a fallu seulement quelques jours pour l'ACPI pour exécuter l'examen préliminaire. C'est une situation qui n'a pas besoin d'une analyse complexe. Et ce modèle de la barrière est très pertinent. Le deuxième modèle qui a de très grandes vertus pour l'examen préliminaire, et je l'appelle le modèle avec objectif. Il dit qu'il y a un avantage à l'ouverture d'examens préliminaires, même si nous ne savons pas si cela va conduire à une enquête ou non. Dans le commandant politique qui a été préparé, nous avons vu deux objectifs liés à l'examen préliminaire. Premièrement, le principe de complémentarité pour stimuler la justice intérieure. Et deuxième, c'est pour le concept d'intervention. Le fonctionnement de l'examen préliminaire est plus proche de la tradition des droits de l'homme. Il y a donc un avantage dans la fonction et le fait que la CPI exploite cela peut encore plus que dans le domaine de l'enquête. Parce que certains des choix ne sont pas encore faits de façon très ferme. La deuxième approche est dans les situations que nous appelons donc analyse des situations complexes. Nous, nous l'avons vu en Colombie. Et je pense que c'est exactement un des exemples dans lesquels un modèle, ce modèle s'est très bien déroulé. Le deuxième modèle, bien sûr, n'est pas des profils de critique. Et une critique est-ce que la CPI devrait ouvrir un examen préliminaire afin d'avoir une complémentarité positive ou pour la prévention ? Certains craignent que la stratégie avec l'élimination de la CPI est très difficile de mesurer le succès. et comment le traduire dans des succès concrets ? Parce qu'on ne peut pas quantifier le nombre de cas. D'autres États ont critiqué l'examen préliminoire en disant qu'il allait trop loin. Ils disent que l'examen préliminaire est trop prêt à prendre des paradigmes que nous voyons dans des contextes de droits de l'homme. Et cela deviendrait donc un organisme des droits de l'homme. et d'autres acteurs ont critiqué cela en disant que cela ne fait pas la plupart et qu'il faudrait qu'elle devrait être plus active pour guider les choix de la paix et la justice. Si c'est l'examen préliminaire, il ne devrait pas être lié à la TPI, mais il devrait avoir une fonction plus large et avoir un dialogue avec la juridiction intérieure. Nous avons donc besoin, à mon avis, du modèle de la barrière et l'autre modèle. Et nous avons besoin, face à la diversité des cas que la CPI rencontre, mais bien sûr bien réparti. Cela demande un développement de cas potentiels, sinon l'examen potentiel deviendra trop large. Et cette approche peut seulement fonctionner, mais dans certains contextes, nous pouvons avoir une culture de règles de droits. Mais en tout cas, il y a un dilemme en ce qui concerne le calendrier. Cette situation s'est ouverte depuis trop longtemps, sans correspondre à une action. Et la TPI perd un peu de son pouvoir. Et ceci m'amène au deuxième élément, le cadre juridique de l'enquête préliminaire. Si nous regardons le statut, il est entièrement très peu développé. Il accorde beaucoup d'attention sur la manière dont la TPI devrait accéder à la juridiction et comment elle devrait faire démarrer les choses. Mais nous avons beaucoup moins d'informations sur la façon de se dégager d'une situation. Et dans le cadre de la sélection, nous avons donc les critères de recevabilité. Et ce sont des critères juridiques qui sont soumis à un examen critique. La décision de ne pas entreprendre une action est moins réglementée. La décision de ne pas lancer une enquête préliminaire est un élément clé ou une information clé pour nous et pour les victimes. Mais il est difficile de les lire. Et finalement, il est difficile de clôturer une situation. Et nous n'avons pas de critères. Et nous ne connaissons pas les repères. Est-ce que les mêmes critères appliqués par la CPI s'appliquent aussi à des stratégies ? Est-ce qu'ils devraient accéder à ces situations pour suivre ? Et quels sont les... Il y a donc une différence entre les arguments. Le statut montre ce que les cours devraient faire, mais ne montre pas tellement ce que les tribunaux ne devraient pas faire. Et quels sont les principaux critères qui guident la sélection et la hiérarchisation ? Comme je l'ai dit, si on regarde les statuts, nous voyons que les critères positifs sont spécifiés et donnent une certaine orientation. La sélection de l'examen primaire est divisée en quatre phases. La phase 1 est une évaluation des crimes supposés, que nous voyons dans l'article 15. Phase 2, donc l'analyse de la juridiction classique. Phase 3, analyse de la complémentarité. Et la phase 4, les seuils de la justice. Donc ce sont des critères juridiques. Et manifestement, la sélection n'est pas une science exacte et a besoin d'une certaine flexibilité. Dans cette situation, la violence continue. Je voudrais soulever deux points concernant l'examen préliminaire. Premièrement, il devrait y avoir une approche phasée concernant l'examen préliminaire. L'idée est que l'examen préliminaire est divisé en différentes phases, suggère que nous avons une approche séquencée. Et cette approche montre que l'analyse peut être bloquée. Par exemple, une juridiction sans procéder à l'analyse d'autres critères. Nous avons vu cette situation considérée depuis plusieurs années. Une méthodologie plus complète ou plus totale ne verrait pas ces phases comme une séquence, mais comme une approche plus globale. Et ce serait censé... Deuxièmement, donc la question de la gravité a été déjà soulevée. La gravité est un des principaux critères et l'a causé beaucoup de confusion dans la jurisprudence à l'ATPI. Nous voyons des cas où cela a conduit à l'alarme. Aujourd'hui, nous avons une approche de la gravité qui reconnaît qu'il y a certains facteurs quantitatifs et qualitatifs qui concernent la gravité. Et les quatre critères qui sont appliqués sont l'étendue du crime, le titre de la commission et leur impact. Je dirais que cette approche plus souple, basée sur quatre critères, est un atout. Parce que cela permet donc une enquête plus large sur une large gamme de situations. Et cela permet donc que les poursuites se concentrent sur des affaires qui illustrent un certain type de criminalité. Et il nous permet donc d'examiner la conduite ou le comportement de certains pouvoirs. Et tout d'abord, examinons donc la topologie. Lorsque l'on choisit quel type de situation, et on commence à comparer les situations en termes du niveau de gravité. Et il devient clair que dans un certain cas, c'est un peu comme si on comparait des oranges et des poires. Par exemple, dans la situation de la Côte d'Ivoire, elle appliquait des centaines de personnes. Et par conséquent, il faut une analyse authentique et vraiment spécifique pour le cas, plutôt que d'avoir un arsenal d'instruments comparatifs. Deuxièmement, en ce qui concerne la gravité, on essaie la possibilité de créer des cas hypothétiques. Dans le contexte de l'ouverture d'un examen préliminaire, nous avons des grandes régions de gravité. Mais nous avons vu des textes sur les gardiens de la paix, ou bien sur des poursuites. Et donc il y a certaines frictions entre les attentes et les résultats. Dans la décision Marie Mamara, la Chambre préliminaire a fait une analyse par rapport et a demandé au procureur d'envisager des poursuites. C'est à mon avis un précédent, parce que cela prescrit une version spécifique. Alors, et le juge aurait du mal à évaluer. Donc je pense qu'il y a une vertu à conserver un certain degré de discrétion. Mais dans de très nombreuses situations, et à travers quatre certains cas, cela vaut mieux que d'avoir beaucoup de situations. Encore quelques considérations sur la hiérarchie et ration. Elle est là pour une question qui a été négligée dans le cadre de la CPI. Donc c'est le facteur de temps. Quelle situation devrait être traitée en premier ? Pendant combien de temps elle devrait être traitée ? Une question contestée est de savoir dans quelle mesure il devrait y avoir une limite de temps. Et le débat est parfois curieux. Et il y a de bonnes raisons. Il semble infaisable d'avancer dans des enquêtes. Lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuves. Ou bien, je pense qu'il serait utile de développer des critères et des canaux de communication lorsque des situations sont pendantes depuis plusieurs années. Deuxièmement, je pense que dans des situations qui demandent une analyse plus complexe, il pourrait donc renforcer la structure de contrôle de la CPI. Parce que sinon, des connaissances seraient perdues. Et parfois, certains éléments ont moins d'attention qu'il ne faudrait. Je voudrais conclure en disant que la CPI a fait beaucoup de progrès dans le domaine de la transparence. Beaucoup de concepts et de mémiothéologie doivent être développés. Je dirais qu'un examen préliminaire peut avoir des effets importants sans que la CPI intervienne. Mais je dirais que certaines considérations doivent être approfondies. Si et dans quelles conditions un examen préliminaire aura des effets sur la complémentarité. Le lien entre l'établissement des effets et, troisièmement, comment les implications à long terme de l'engagement peuvent être retrouvées. Nous ne sommes donc pas au début de la fin, mais à la fin du début. Merci. Merci.